Associée au voyage, à l'exotisme de l'Orient et à ses mystères, l'Egypte est l'une des civilisations les plus anciennes et les plus importantes de l'histoire de l'humanité. La fascination qu'elle a toujours exercée sur le monde occidental fut à ce point si exceptionnelle qu'elle donna lieu à ce que l'on appelle l'Egyptomanie. Ce phénomène culturel unique, cette passion dévorante, a marqué durablement notre imaginaire collectif et cette fascination se poursuit encore de nos jours. L'Egyptomanie existe probablement depuis des milliers d'années. Le terme vient des mots grecs « Egypto » pour « Egypt » et « mania » signifiant « folie », ce qui était somme toute parfaitement approprié puisque ce sont les Grecs eux-mêmes qui ont lancé la première vague d'obsessions pour tout ce qui se rapportait à l'Egypte et l'historien grec Hérodote, avec ses célèbres récits, y a certainement contribué. Quelques siècles plus tard, l'Egyptomanie parvint également à Rome où les empereurs successifs ramènent rapidement d'Egypte des obélisques afin de décorer la ville de Rome. Rendez-vous compte, aujourd'hui il y a plus d'obélisques debout en Italie qu'en Egypte. Les cultes égyptiens plantés dans la Rome antique, notamment le culte d'Isis, ont également excité ce goût pour l'Egypte dans toute l'Europe romanisée. En France par exemple, la cathédrale Notre-Dame de Paris est bâtie sur un ancien temple dédié à Isis. Cette déesse égyptienne fut en effet importée en Gaule par les Romains qui annexaient les divinités des pays conquis. Certains considèrent même que la déesse Isis donna son nom à la célèbre ville de Paris, Parisis, par faisant ici référence à l'égyptien ancien père signifiant demeure ou maison. Par la suite, l'attrait pour l'Egypte ancienne s'est répandue dans l'Europe du XVIIIe siècle par le biais entre autres des francs-maçons en influençant notamment l'art comme le décor égyptien de l'opéra maçonnique de Mozart, La Flûte enchantée. Pourtant, l'Egyptomanie telle que nous la connaissons aujourd'hui a véritablement commencé lorsque Jean-François Champollion déchiffra les hiéroglyphes en 1822 rendant au monde des milliers d'années d'histoires qui lui échappaient. C'est ainsi que les écrivains, artistes et penseurs occidentaux se rendirent en masse au pays des pharaons déclenchant une véritable innovation en matière de design dans toute l'Europe ainsi qu'un enthousiasme sans précédent. Avant l'ère du tourisme de masse, seule l'élite avait réellement les moyens de voyager mais si vous n'aviez pas les moyens d'aller en Egypte, et bien c'est désormais l'Egypte qui venait à vous. C'est ainsi qu'une nouvelle forme d'architecture d'inspiration égyptienne apparue sur tout le vieux continent. A Paris, projetant son nombre depuis près de deux siècles sur la place de la Concorde, à l'endroit précis où se trouvait la guillotine principale de la Révolution française, se dresse l'un des deux obélisques égyptiens de 23 mètres de haut qui se trouvaient autrefois à droite de l'entrée du temple de Luxor. Plus loin, le long de la Seine, nous trouvons également la Fontaine du Palmier avec quatre sphinx jaillissant de l'eau sous une colonne. Au Royaume-Uni, l'une des attractions touristiques les plus populaires du Londres du XIXe siècle était le Egyptian Hall, un impressionnant temple égyptien factice situé au cœur du quartier de Piccadilly. L'art funéraire égyptien fascinait naturellement les Européens. Le cimetière de Highgate à Londres fut construit dans les années 1830 avec une superbe avenue égyptienne. Mais cette fascination pour la culture funéraire égyptienne ne s'arrêtait pas à l'architecture et ce sont bien sûr les momies qui faisaient le plus sensation. Au XIXe siècle, ramener une momie à la maison était LE souvenir incontournable du moment. On pouvait obtenir une tête, une main, un bras ou un pied momifié, mais ceux qui en avaient les moyens préféraient emporter un cadavre entier chez eux. On retrouve également l'empreinte égyptienne avec un magnifique pavillon égyptien érigé lors de la Foire Mondiale de Paris en 1867 et trois ans plus tard, ce sera au légendaire compositeur Giuseppe Verdi de composer l'un dit plus bel opéra de l'époque, Aïda, une intrigue amoureuse au temps des pharaons. En 1922, l'égyptologue Howard Carter allait faire l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire, la tombe du pharaon tout en Camon. Le tombeau rempli de bijoux et d'or, de meubles, de jeux de société et d'autres objets quotidiens de la vie pharaonique déclencha ce que beaucoup ont appelé la toute mania. Dès ce moment, l'égyptomanie atteindra son paroxysme dans le monde entier, notamment à travers la mode des années 1920. Elle s'étendra également à la littérature ainsi qu'au cinéma et verra la naissance d'une véritable architecture néo-égyptienne avec des styles art déco s'inspirant des formes et des motifs géométriques trouvés dans les chambres funéraires du pharaon tout en Camon. Sans surprise, les annonceurs prirent le train en marche utilisant l'ancienne Égypte pour évoquer le luxe et le style avec des parfums associés au pharaon ou encore des savons dont les vertus sont vantées par une femme sortant d'un sarcophage. La beauté fit également peau neuve à l'égyptienne avec le retour de l'eyeliner et les coupes de cheveux emblématiques des années 1920, elle aussi directement inspirée des représentations trouvées sur les fresques des tombes égyptiennes. Des films comme La Momie de Karl Freund en 1932, considérés par beaucoup comme l'un des meilleurs films d'horreur jamais réalisés, déclencha une nouvelle tendance cinématographique. De même que le roman d'Agatha Christie Mort sur le Nil paru en 1937 contribua également à poursuivre l'élan de cette obsession égyptienne. En 1963, la superproduction hollywoodienne Cléopâtre, connu pour être l'un des films les plus chers de tous les temps, avec Elizabeth Taylor et Richard Burton, prouva une fois de plus que l'Egyptomanie était loin d'être terminée. En réalité, du jour où les publicitaires se sont aperçus que la puissance de l'Ancienne Égypte n'était pas seulement dans ses momies ni dans ses malédictions, mais qu'elle était surtout une machine à rêver, ils utilisèrent le phénomène de l'Egyptomanie pour vendre des produits aussi divers que variés, tels que du savon, toutes sortes d'alcools d'exception comme du whisky ou encore du gin, des produits de santé, une large gamme de cosmétiques, des parfums de luxe, des cigarettes, des stylos plumes d'exception et même des pompes à essence. Bref, l'Egypte était capable de tout faire vendre. Nous retrouvons également cette obsession égyptienne dans le monde de la bande dessinée, de la musique et bien entendu dans le monde du cinéma et des séries télévisées. Dans le domaine de la mode, la créativité persiste encore aujourd'hui avec, entre autres, un défilé mémorable au Metropolitan Museum de New York qui servit de décor à une maison de haute couture mythique en 2018. Enfin, comment oublier l'incontournable biais vert au pays de l'oncle Sam ? De nos jours, on estime qu'à peine 30% des sites de l'ancienne Egypte ont été découverts, ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons sur l'histoire de cette fabuleuse civilisation. Le secteur touristique égyptien connaît une croissance remarquable, avec une augmentation du nombre de visiteurs pouvant atteindre 85% au cours des dernières années. Plus d'un siècle après l'arrivée des premiers touristes occidentaux, la passion pour l'Egypte ne faiblit pas. Pour quelles raisons ? Et bien parce que rêver n'a pas de prix.